Générique Bonjour à tous, ici Pape Soto et aujourd'hui je vous présente une voiture d'exception, la première en France, la Golf 8 GTI Club Sport. On remercie Mario Kart Location de nous présenter cette voiture pour cet essai, vous retrouverez le lien de leur agence sur Pape Soto dans la description, il a à ce jour 2 Golf 8 GTI Club Sport. Pape Soto, le site d'annonce de location. Donc on se retrouve comme je le disais dans la Golf 8 GTI Club Sport, ça veut dire qu'elle passe de 245 à 300 chevaux, c'est une édition spéciale que Volkswagen produit donc du coup la version Club Sport. La différence notoire qu'il y a entre la Golf 8 GTI et la Golf 8 GTI Club Sport, c'est l'ouïe d'aération qui est de la couleur de la carrosserie. magnifique. Vous entendez ce son ? C'est de la symphonie, c'est de l'art. Donc je disais, la différence notoire qu'il y a entre la Golf 8 GTI et la Golf 8 GTI Club Sport, c'est que vous avez un béquet arrière avec une jonction au milieu, vous avez une sortie d'échappement qui est spécifique à la version Club Sport et autour de la bouche d'aération sur le devant, elle est couleur carrosserie. Et le son du moteur ? Oh là 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 ! Magnifique. Magnifique. Juste magnifique. Vous voyez ces sièges cuir ? Avec... comment ? Ces sièges cuir triton, vous avez du noir, le gris que vous voyez là, pardon, et le rouge. Le volant, il est super agréable à prendre en main. Vous avez donc des surpiqûres rouges autour du volant, il est en cuir sur le bas. Il est dans une matière que je n'arrive pas à définir sur les côtés. J'essaierai de vous mettre ça en off. Et vous avez accès à plein de boutons pour faire de la gestion, la gestion des paramètres et des médias ou autres directement depuis le volant. La voiture, franchement, elle est hyper agréable. On ne l'entend pas trop. Le son du moteur, ça va, il est agréable. Comparé à d'autres versions de voitures avec des 4 cylindres où parfois le bruit tire sur quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre. Celle-ci, elle est super agréable. À la conduite, franchement, les 300 chevaux, on les sent. On les sent bien, ils sont bien présents. Ce que j'aime beaucoup sur cette version, c'est, vous voyez, il y a le liseré rouge à l'avant. Ce qui est assez particulier sur cette nouvelle version, c'est que finalement, les feux d'urne, vous les voyez tout le long du capot de la voiture. C'est-à-dire que vous avez les phares et ils se rejoignent au milieu sur l'avant. Vous avez le badge GTI devant et ainsi que sur les côtés. Les jantes, elles sont spécifiques. Donc là, on est sur un essai routier tranquille, lambda. Vous voyez, la voiture, elle est plutôt silencieuse. Donc, ça veut dire qu'elle est bien insonorisée. Elle fait franchement l'affaire. Elle est super bien insonorisée. Franchement, la patate, il n'y a rien à dire. Elle a ce qu'il faut. D'ailleurs, elle attire pas mal le regard. Magnifique, magnifique, magnifique. J'aime cette voiture. Et donc, ce qui est intéressant sur cette version, c'est qu'à l'intérieur, vous avez toute une ambiance lumineuse et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tactiles. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de ça, puisqu'il manque en fait ce retour physique qui fait qu'on est certain d'avoir fait l'action. Et à mes yeux, après, c'est peut-être une habitude à prendre, mais le fait de cliquer, j'ai besoin de vérifier si c'est bien appuyé parce que le tactile ne vous laisse pas de ressenti. Vous entendez ce son ? Vous entendez ce son ? Magnifique, 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 magnifique. Quatre cylindres, 300 chevaux, moteur Volkswagen. À l'intérieur, donc, on se retrouve avec un écran sur le côté conducteur, un écran pareil pour le multimédia. Donc, sur le multimédia, vous avez vraiment tout le to team. C'est assez intuitif. C'est coloré, très coloré. Vous pouvez personnaliser au maximum votre interface. Vous avez bien sûr tout ce qui est CarPlay, Android Auto, etc. Sur la partie du coup, conducteur, vous avez donc toutes les informations normales de navigation, la vitesse, le kilométrage du véhicule, que vous soyez en mode sport ou en mode dynamique. Il y a toutes les informations. Comme à l'accoutumée sur pas mal de véhicules. Ah, je viens de le découvrir. Sur le volant, en fait, les boutons également sont tactiles. C'est-à-dire que pour augmenter et baisser le son, j'ai qu'à caresser, on va dire, le côté du volant à ma gauche. Et ça augmente ou baisse le son. C'est pas toujours très intuitif. Vous avez l'affichage tête haute. Moi, j'aime bien l'affichage tête haute. C'est... C'est pas perturbant à la conduite, mais c'est... Voilà, c'est pas intrusif. Je vais chercher le terme. C'est pas intrusif. On le voit au-dessus de nous. Ça vous affiche les panneaux de circulation. Ça lit les panneaux, du coup. Ça vous les affiche à l'intérieur. Ça vous met votre vitesse. Là, on se met dans un petit virage. Donc, ce véhicule, vous pouvez le trouver disponible à la location sur Paris par Mario Kart Location. Je vous mettrai le lien de l'agence dans la description. Il a plusieurs voitures, des citadines, des citadines également sportives comme celle-ci. Oh là 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 là. Elle est vraiment incroyable, cette voiture. Franchement, elle a ce qu'il faut. Elle a vraiment ce qu'il faut. C'est un pur plein air, un pur plaisir. Il n'y a pas de mot, en fait, quand on accélère. Je ne dis rien parce que c'est tellement agréable. Tellement agréable. En plus, de l'extérieur, je vous mettrai les plans. Elle est super belle à regarder. En plus, elle est dans un genre de... Si je ne me trompe pas, c'est Grinardo. C'est magnifique. Ça lui va super bien. Donc, n'oubliez pas, sur Papsauto.fr, c'est un site d'annonces de location qui essaye de référencer un maximum d'agences en France. Si vous-même, vous êtes loueur, n'hésitez pas à inscrire votre agence. Et l'idée, c'est que ça réunit presque toutes les annonces de voitures en location en France. Et si vous-même, vous avez l'habitude de louer des véhicules, vous allez sur Papsauto.fr. Vous cherchez le véhicule qui vous convient, dans la région qui vous convient, auprès de l'agence qui vous convient. Vous les appelez. Et puis, vous lui réservez votre voiture. J'ai pas les mots parce qu'en fait, elle est impressionnante, cette voiture. Elle est impressionnante. Impressionnante. Oh, je kiffe. Franchement, je kiffe. C'est incroyable. On remercie encore une fois Mario Kart Location. N'hésitez pas à louer chez eux. Le propriétaire de l'agence est hyper sympa. Vous serez super bien accueilli. Vous serez super bien accueilli auprès de chez lui. Vous lui dites que vous venez de la part de Paps, bien sûr. Ça lui fera plaisir. Je kiffe cette voiture. Désolé, j'ai pas les mots parce que... Voilà, la voiture est impressionnante. Impressionnante. Donc, comme je le disais, on remercie Mario Kart Location de nous avoir apporté cette voiture. Un volant chauffant, magnifique, hyper agréable. Je viens de le découvrir également. Bien sûr, c'est pas parce que la voiture a 300 chevaux qu'il faut faire le fou avec sur la route, ni la conduire n'importe comment. Ça reste des voitures puissantes. Il faut faire attention sur la route quand on les loue, pour ne pas les abîmer. Comme ça, tout le monde est content. Donc, si vous voulez faire appel à mes services audiovisuels pour votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Paps Auto, c'est comme je le disais, un site internet d'annonces de location de voitures de sport. Vous pourrez trouver presque toutes les voitures qu'il vous plaira de louer sur Papsauto.fr. Il y a près de 65 agences à l'heure où je vous parle qui sont référencées. Plus d'une vingtaine d'annonces qui sont également publiées sur le site. Et beaucoup de voitures qui vont encore arriver dans l'avenir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager. Laisse un commentaire si besoin, peut-être que j'y répondrai. Paps Auto, c'est également un service de location de voitures. Donc, n'hésite pas à te rendre sur le site Papsauto.fr pour y trouver ton bonheur. Si tu cherches une boîte de prod ou un photographe pour tes projets, envoie-moi un mail. Et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo Paps.